Je trouve que c'est très compliqué de changer la manière d'accompagner les enfants d'un point de vue institutionnel. Ça avance sans doute, mais lentement, parce que c'est une énorme machinerie, l'éducation nationale. C'est le premier poste de dépense en France. Et les décisions qui sont prises ne sont pas forcément celles des gens de terrain, qui peut-être voient les problèmes au quotidien et aimeraient prendre des mesures beaucoup plus radicales. Et aussi, je trouve que c'est une absurdité d'enfermer les enfants dans des établissements toute la journée, alors que leur travail, c'est de devenir adapté à la société telle qu'elle est, à la société vivante. Et je ne comprends pas trop ce système où on cherche à rendre compétents des êtres qu'on coupe de leur domaine de compétence par essence, en les mettant à part, par caste, par âge, plutôt qu'en les immergeant dans la société vivante et active telle qu'elle est. Ce qui m'amène ici dans ce congrès, c'est d'abord l'amitié avec Julien Perron. Et j'ai envie de soutenir le travail qu'il fait depuis des années pour fédérer les alternatives au modèle dominant éducatif. Et ça me semble tellement important que je veux être là pour soutenir ça. Un conseil pour les parents, écoutez vos enfants. Ils ont beaucoup de choses à vous dire.